Bonjour et bienvenue dans ce premier podcast, Vis ma vie d'artiste. Je m'appelle Mélanie Desforges et je me suis lancée dans la carrière d'écrivain il y a presque un an maintenant. J'ai un compte Instagram, l'allée des livres, où je vous parle de mon parcours d'écrivain. Ici, je vous parlerai des tracas quotidiens, des peines, des doutes, mais également des joies et des victoires qui entourent la vie d'écrivain. J'ai décidé de commencer cette série par un sujet qui me tient particulièrement à cœur, celui de la légitimité. Suis-je légitime ? Comment puis-je décider seule si je suis capable ou non de devenir écrivain ? C'est une question que je me suis posée moi-même dès que j'ai voulu me lancer à 100% dans l'écriture et qui continue toujours à peser son ombre sur moi. Même si j'ai réglé pas mal de mes problèmes de confiance, je ne suis pas à l'abri du doute, loin de là. Dans ce podcast, je vais tenter de vous exposer mon point de vue et pourquoi pas vous donner assez de courage pour pouvoir un jour dire tout haut « Oui, je suis écrivain ». Qu'est-ce qu'un écrivain ? Cela peut paraître idiot, mais il faut tout d'abord s'accorder sur le terme d'écrivain. Le Larousse nous donne une définition simple, mais qui pourtant ne fait que compliquer notre réflexion. Est écrivain une personne qui compose des ouvrages littéraires ? Alors, c'est bien beau tout ça, mais Jean-Rodolphe qui, chaque dimanche, prépare sa liste de courses sous forme de poème, aussi incroyable soit ses listes, est-ce qu'il est écrivain ? Dans cette définition, on ne s'attarde pas sur le caractère professionnel de la notion d'écrivain, mais plutôt sur l'acte créatif. On se concentre donc sur le résultat sans en discerner la motivation. La motivation, c'est « Est-ce que vous écrivez pour vous, pour votre famille, pour votre futur public ? » Ce qu'il est intéressant de constater tout de même, c'est que le dictionnaire Larousse s'accorde pour dire qu'un écrivain compose des ouvrages. Alors on peut, en suivant cette définition, se définir comme écrivain sans même avoir fini un seul roman à partir du moment où nous en élaborons un sur l'instant présent. Plus simplement et vulgairement, un écrivain, c'est quelqu'un qui écrit. Maintenant que l'on s'est intéressé à la fiche technique du métier, il serait peut-être intéressant de se pencher sur les motivations qui nous mènent à devenir écrivain. Pourquoi veut-on être écrivain ? Telle est la question. Pourquoi vouloir être un écrivain ? Pour l'argent, n'y comptez pas trop, car si le dessin de J.K. Rowling vous fait rêver, si vous fantasmez sur une maison de vacances dans le Maine comme Stephen King, croyez-moi, il existe d'autres chemins bien plus rapides et efficaces que celui d'écrivain. Pour la gloire alors, encore une fois, il s'agit d'une mauvaise motivation. Il est important lors de la réalisation de votre roman de penser à vos futurs lecteurs, à ce qu'ils aimeront, mais cela ne doit pas guider votre démarche. Plus vous jouerez un rôle, plus vos lecteurs le sauront. Si la mode est au romance mais que votre style littéraire à vous c'est l'horreur, est-ce que c'est une bonne chose d'essayer de lutter contre votre inspiration ? Vous serez mal à l'aise avec l'écriture de votre roman, car il ne vous correspond pas et vos lecteurs le ressentiront. La réussite ne doit pas vous pousser à écrire. Encore une fois, si votre seule motivation est d'être connue, faites de la télé ou filmez votre chat Félix et postez-le sur Internet. L'envie de partager. Voilà ce qui doit vous motiver à devenir écriant. C'est un métier compliqué où vous ne pourrez compter que sur votre propre motivation. Avoir un entourage bienveillant et encourageant est un vrai plus dans le parcours d'un écrivain. Mais sans ce besoin de partager, tout le soutien de vos proches n'y fera rien. C'est au fond de vous que se trouve la raison d'un tel choix. Bien entendu, certaines périodes de votre vie seront plus propices que d'autres pour se lancer dans la carrière d'écrivain. Essayez par exemple d'écrire un roman lorsque vous changez en même temps les couches de vos triplés de 6 mois et que votre chiot pisse encore dans la maison. C'est impossible. Outre le bon timing et l'étincelle, il vous faudra aussi de la confiance en vous. Vous devez croire en vous. Même si vous êtes le seul et que tous ont déjà abandonné le navire. Cette confiance, c'est elle qui vous poussera à écrire les jours les plus moroses. Mais alors, n'est-on écrivain ? Il a tellement de talent, jamais je pourrais faire pareil. Il est fait pour écrire. Ou encore, c'est un écrivain né. Ce sont des phrases que l'on peut entendre parfois comme si, contrairement à tous les métiers existants, celui d'écrivain était inné. Malheureusement pour certains, et heureusement pour la plupart d'entre nous, cela est faux. Oui, pour devenir écrivain, comme pour être chanteur ou danseur, il faut un certain talent. Mais tout comme il faut un talent en sciences pour être médecin, en informatique pour être informaticien, en psychologie pour être profiler. Bref, pour être bon dans tous les métiers, il faut posséder un certain talent. Mais ce talent, s'il peut être naturel pour certains, est surtout acquis au cours de votre formation. Le commercial que vous étiez au début de votre carrière n'est qu'une pâle copie du redoutable négociateur que vous êtes arrivé à la retraite. Tous les métiers s'apprennent, et l'écriture n'est pas une exception. Si vous pensez qu'il suffisait à Victor Hugo de s'asseoir devant son bureau une heure par jour pour prendre Notre-Dame de Paris, je crains que vous n'ayez lu trop de romans, justement. La carrière d'écrivain est tout sauf un long fleuve tranquille où vous vous réveillerez la nuit, pris d'une soudaine idée de génie. Si l'on n'est pas écrivain, alors comment le devient-on ? Il n'y a pas de secret, le travail. Il vous faudra écrire, et écrire, et écrire encore. Parfois ce sera très bon, mais la plupart du temps ce sera assez moyen. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas ce qui doit vous arrêter. Pour ma part, au mois de décembre 2019, je me suis lancée dans la réalisation d'un calendrier de l'Avent. Je m'obligeais à fournir une micro-nouvelle par jour pendant toute la période de Noël. Cela peut paraître stupide, mais ça m'a permis de stimuler mon imagination, d'écrire avec plusieurs contraintes, et pourtant de toujours chercher la qualité. Alors oui, toutes mes nouvelles n'étaient pas pertinentes et exaltantes, mais elles auront au moins eu le mérite de me faire travailler. Entraînez-vous. En écrivant des nouvelles, aussi courtes ou longues que vous le souhaitez, car plus vous les arrangerez, plus vous connaîtrez vos forces et vos faiblesses. Il est très important de connaître vos points faibles. Pour ma part, il s'agit des descriptions. Si vous êtes habitué au jargon littéraire, je suis souvent victime du « right room syndrome », c'est-à-dire que mon action n'a pas de décor, qu'elle pourrait se passer dans une chambre, dans un champ ou sur un navire que l'on ne verrait pas la différence. Pour lutter contre ce défaut, j'ai écrit plusieurs nouvelles qui reposaient uniquement sur de la description. Ce ne sont pas des nouvelles agréables à lire, et je pense que personne n'aura jamais accès à ces nouvelles-là, mais cela m'a permis de développer un nouveau réflexe, celui de décrire mon environnement. Maintenant, il m'arrive même parfois de me lancer dans des descriptions sans même m'en rendre compte. Lisez également. Si j'ai bien appris une chose depuis que je me suis lancée dans ce projet fou, c'est qu'il faut lire. Tout ce que vous allez écrire a déjà été raconté. Ne vous l'aurez pas, vous n'inventez rien. Par contre, il ne tient qu'à vous de le raconter d'une nouvelle manière, d'être original et d'apporter votre touche personnelle. En lisant, vous trouverez une forte source d'inspiration, mais vous relèverez également les défauts dans vos lectures à ne surtout pas reproduire. Bref, voyez ce que font les autres et tirez-en des conclusions. Par contre, ne copiez jamais. Inspirez-vous des autres. Je vous entends déjà dire, et moi dans tout ça ? C'est bien beau, mais tant de personnes écrivent et si peu sont finalement connues. Alors pourquoi moi ? Je vous arrête tout de suite. Déjà, beaucoup d'auteurs sont publiés mais non connus. Ce sont là deux choses tout à fait différentes. Vous pouvez écrire et vivre de votre écriture sans pour autant être mondialement connus. Il y a tant de physiciens qui vivent de leur métier, mais il n'y a qu'un seul Stephen Hawking. Vous pouvez même tout à fait être écrivain sans pour autant vendre des millions d'exemplaires. Un petit auteur sera tout aussi légitime qu'un musso. Vous avez le droit de vous considérer comme un écrivain si vous le souhaitez. Ce n'est pas faire preuve de ventardise ou d'un égo surdimensionné. Vous écrivez dans un but professionnel, donc vous êtes un écrivain. C'est aussi simple que ça. Là où ça devient un peu plus embêtant, c'est déterminer si ce que vous écrivez est bon ou non. Pour ma part, il n'y a pas de bon ou de mauvais écrivain. Il n'y a que des bons ou des mauvais écrits. Vous pouvez vous améliorer à chaque instant de votre vie et de toute façon, vous changerez forcément. La seule chose qui peut faire de vous un mauvais écrivain est votre incapacité à vous remettre en question. Si vous adorez ce que vous écrivez, mais que votre entourage trouve qu'il y a une certaine marge de manœuvre, c'est que vous devez vous questionner. Parfois, ils auront tort. Parfois, ils n'auront pas compris votre intention. Ou alors, c'est parce qu'ils n'ont pas la fibre littéraire. Ou tout simplement parce que votre style ne leur correspond pas. Mais même si c'est le cas, il faut que vous preniez du recul. Chaque réflexion, chaque conseil doit être analysé avant d'être utilisé ou non. Ne suivez pas tous les conseils que l'on vous donne, mais écoutez-les au moins. Cela demande beaucoup de travail sur soi. Au début, j'étais vexée lorsqu'on me faisait une réflexion. Je voulais qu'on me félicite pour tout ce que j'avais fait. Et puis, finalement, j'ai fini par comprendre que toutes ces remarques étaient là pour m'aider. Ces personnes prenaient la peine de commenter mes écrits car elles croyaient en moi et mes capacités d'amélioration. Finalement, chaque conseil est la preuve que l'on croit en vous. Personne ne s'embête à aider quelqu'un qui considère comme une cause perdue. Ainsi, si vous devez retenir quelques conseils, je vous dirais, lisez, écrivez et surtout, croyez en vous. Ouvrez-vous aux autres, car ils ont le temps à vous offrir dans ce parcours du combattant. Chaque honte positive et chaque aide vous redonnera les forces, car au final, il ne tient qu'à vous de devenir écrivain. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser votre avis sur la question. Si vous voulez que j'aborde un sujet en particulier, notez-le en commentaire et je me ferai un plaisir d'en faire un prochain podcast. En attendant, je vous dis à bientôt. Et surtout, venez faire un tour sur mon Instagram, l'allée délivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501